bonjour et bienvenue sur la chaîne team to life aujourd'hui nous sommes du côté de cheftown sur la commune de ciné pour une balade de 10 km et demi donc on va découvrir ça ensemble ça va l'air normalement très facile dans la description maintenant on va voir j'ai déjà des beaux dénivelé en commençant donc on va découvrir ça ensemble et au départ on arrive vraiment très très vite dans un petit sentier c'est quand même toujours bien agréable d'avoir des sentiers dès le début alors pour ceux que le coup d'oeil aujourd'hui c'est assez spécial je voyage avec mon gros sac à dos comme je me prépare tout doucement à partir pour voyager quelques jours avec il faut bien s'entraîner parce que sans entraînement en général on se fait du mal on fait des erreurs et c'est pas toujours idéal c'est comme partir faire un marathon avec une nouvelle paire de baskets c'est jamais génial donc on est parti de l'église que vous voyez au centre droit de l'écran on a eu un petit chemin qui est pas très très utilisé au départ alors on passe un petit tourniquet pour arriver dans une prairie à vaches alors j'imagine que faut suivre le bord de la prairie par ici c'est pas vraiment indiqué je ne sais pas si vous l'entendez le sac qui grince parce qu'il a jamais été beaucoup été utilisé donc falloir le temps de le rôder c'est aussi pour ça que je fais une petite balade avec le gros sac à dos au moins cette semaine il fait magnifique fait pas tout gris on devrait pas avoir de pluie j'avoue que c'est très très différent de marcher avec le sac sur le dos du moins un aussi gros sac qui pèse quoi une quinzaine de kilos à peu près plutôt que mon petit sac habituel alors première partie dans les champs est quand même un petit peu dénivelé pas évident à suivre parce que comme les vaches pour des nouveaux chemins à chaque fois on sait jamais lequel prendre sinon on se rend pas compte dès le début du poids du sac mais ça devrait aller déjà bien chaud on est en plein soleil dans les campagnes je vous montre ça tout de suite on revient quelque part par là en bas on va repartir sur le chemin ici en plein soleil c'est quand même assez joli petit courant d'air mais sans plus c'est pas si vous les verrez on a deux oies juste devant qui sont dans le champ en approchant de la chaîne on arrive près d'une petite chapelle il ya un panneau explicatif la croix de montgène voilà des gens en arrivant en voiture j'avais vu des panneaux explicatifs près des chapelles par contre la bouteille d'eau c'est pas très sympa après avoir fait donc bonne partie dans les chemins de terre on arrive de nouveau d'un autre côté du village c'est une petite explicatif pour la croix on voit derrière la croix d'eau patia d'eau corteille voilà c'est une petite chapelle on n'a pas d'information nous on continue ici tout droit on reste dans le village on fait un petit peu de route j'espère qu'on reprendra vite des chemins de terre ou un petit peu de bois ce serait bien pour se rafraîchir parce qu'il fait vraiment chaud et j'avoue que le sac à dos ça donne chaud aussi voilà suffisait de demander 200 m depuis la dernière prise de vue on arrive dans un chemin de terre dans les bois alors attention c'est beaucoup de cailloux par contre la lombe ça commence à faire du bien plus tant qu'on était au soleil commence à taper un petit peu j'aurais peut-être dû prévoir un chapeau quoi voir que j'y pense pour cet été chose pour couvrir la tête on est dans les bois et ça descend donc j'imagine que ça va finir par remonter comme d'habitude alors je profite d'être un petit peu à l'ombre parce que comme je le pressentais après la descente on a eu une très grosse montée alors pas plus dur que ce que j'ai pu avoir la semaine dernière ou la semaine avant par contre avec le poids du sac en plus ça rajoute tout de suite un petit peu de difficulté donc je profite je reprends un petit peu mon souffle avant de repartir alors le balisage souvent placé à des endroits assez spéciaux juste dans un coin de carrefour et du coup on ne sait jamais laquelle des deux prendre donc je viens de vérifier sur mon application pour pouvoir être sûr le bon chemin alors heureusement qu'on a des zones d'ombre et ce vent qui souffle sinon on mourrait de chaud la grosse montée que j'ai d'avoir là j'aurais dû la faire sans être sous le couvert des arbres il aurait fallu que je m'arrête au milieu ou quoi parce que avec le poids du sac ça rajoute quand même énormément de difficultés et juste après la dernière prise de vue on monte un petit peu j'ai trouvé un banc vous en ai profité pour enlever mon sac sa petite minute le temps de souffler un petit peu en plus il ya plein de vent comme ça je vais sécher un peu parce que je transpire quand même énormément avec le sac sur le dos ici on va partir donc vers d'autres villages on devrait avoir des tronçons de route bientôt donc on verra bien alors je pense être arrivé sur un des points les plus élevés de la balade et on a toutes les vallées qui succèdent vous savez que j'aime bien vous les montrer aussi on va commenter un peu mais je vois des champs là bas plus haut du coup on n'aura peut-être pas le même point de vue alors si comme moi faites cette balade fin de matinée début d'après midi penser à prendre de quoi vous couvrir la tête parce qu'on est quand même beaucoup au soleil même si j'ai pas l'impression qu'il ya tellement de dénivelé que ça ça monte quand même aujourd'hui fait bien chaud et le soleil tape donc franchement n'hésitez pas à prendre un chapeau une casquette un bandana n'importe quoi ici je voulais vous montrer la vallée qui se trouve de l'autre côté donc la vallée que vous avez vu précédemment est dans mon dos le son ne s'est pas enregistré malheureusement donc je le refais en voix off et ici on va arriver à une petite croix encore avec un panneau explicatif voilà j'ai pas réussi à le relire sur le panneau alors depuis la dernière prise de vue bon on est descendu sur une route de cette taille à peu près on a traversé un petit hameau pendant la descente on a eu le couvert des arbres un petit peu de vent ça a bien rafraîchi le fait de descendre avec le sac à dos n'est pas beaucoup plus compliqué que d'habitude contrairement à la montée qui elle est quand même vachement physique voilà donc c'est assez tranquille depuis qu'on a passé à peu près la moitié de la balade on descend là on descend tout le temps j'imagine qu'on remontre encore un petit peu avant la fin mais on redescend tout ce qu'on a monté jusqu'à présent alors au bout du sentier qui est acquis de sac qui rentre dans une propriété privée on a des chemins de terre qui part des deux côtés au qui suit bas on suit la trace donc on est parti dans le bois ici ce qui m'inquiète c'est qu'on descend toujours c'est déjà plus de dénivelé négatif que positif donc il faudra remonter vu qu'on continue à descendre par contre ici on passe à côté des petits manèges mais vu qu'on continue à descendre bah il faudra qu'on remonte un petit peu sur la fin on verra bien en tout cas j'aime toujours autant ces passages en forêt luminosité je trouve ça super beau alors bien sûr on est sur chevetogne je ne vous parle pas du domaine provincial tatata bah non parce qu'ils sont déjà assez connus pour la plupart d'entre vous vous les connaissez déjà et sinon vous tapez domaine provincial de chevetogne et vous aurez toutes les correspondances dont vous aurez besoin donc j'ai pas vraiment besoin de faire la recherche pour vous alors ici je suis près du cimetière de chevetogne donc en fait ils ont déplacé le point j'en ai discuté avec des gens mais comme j'étais déjà guéré là bas prêt à partir voilà j'ai fait le départ l'ancien départ le nouveau départ donc se fait ici au cimetière de chevetogne et là maintenant j'ai plus qu'à retourner vers l'église retrouver ma voiture pouvoir déposer le sac alors le sac à dos bah c'est quand même une grosse difficulté en plus dès que ça monte pour le plat et les descentes je trouve que ça va encore mais dès que ça monte de ce que j'ai discuté avec des gens qui font du trekking sur le chemin c'est là que les bâtons sont vraiment utiles pour pouvoir utiliser tout le corps plutôt que juste les jambes donc voilà on va finir ça et je vous fais le débrief quand je suis à l'église pour la balade je n'en ai pas parlé mais j'ai marché en short cette semaine donc voilà j'ai fait une grosse inspection pour voir que je n'avais pas de tic sur les jambes ou les bras en rentrant chez moi alors du coup pour les conclusions je vous ai ramené à la maison avec moi il y avait un petit peu trop de vent et des chiens à caboyer tout ça donc j'ai préféré le faire à la maison donc on a un dénivelé de plus ou moins 300 mètres pour une balade de 10 km et demi je fais en un petit peu moins de trois heures j'ai bien baissé ma cadence habituelle maintenant avec le sac à dos de 15 kg c'était quand même plus lourd pour tout ce qui concerne le sac à dos bah je voulais déjà expliqué donc on va pas recommencer et pour ceux qui s'inquièterait non je n'ai pas coupé mes cheveux je les attaché pour ne pas le coin les coincer entre le sac et mon dos et ne pas me tirer les cheveux pendant toute la balade donc voilà sinon c'était très sympa un peu plus difficile avec le sac à dos sinon bah ouais ça reste une difficulté comme j'ai fait ces derniers temps franchement très agréable donc si la balade vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et à mettre un commentaire si vous voulez bien bonne fin de journée au revoir